hello tout le monde aujourd'hui on va faire le headband pour le faire moi j'ai utilisé un crochet numéro 4 avec une pelote de chez fil d'art je ne me souviens plus du nom mais c'est une pelote que j'ai retrouvé dans mon stock donc c'est en gros c'est en coton avec un effet ruban vous pouvez utiliser n'importe quel crochet et n'importe quelle laine allez on va commencer par crocheter une chaînette de 15 mailles en l'air hop c'est parti 1 2 3 4 5 6 7 13 14 15 ok je vais enrouler mon fils et je viens qu'on piquer dans la troisième maille 1 2 et 3 hommes je pique ici on va venir faire une maille souffler donc je vais vous montrer hop on vient on récupère le fil on a trois points sur le crochet on recommence j'enroule je pique dans la même maille pam je viens récupérer le fils et on va refaire la même chose une dernière fois donc on fait trois fois au total une dernière fois j'enroule je pique je récupère mon fils ok ensuite je viens récupérer le fils je fais un tour et je passe au niveau des trois points qu'on a de tous les points que nous avons sur le crochet allez on passe le fils ici ok donc là vous voyez ça va former une petite boule donc c'est ce qu'on appelle la maille souffler non à faire de maille en l'air 1 2 et on va renouveler l'opération dans la même maille donc on va faire une nouvelle maille souffler allez on pique on a trois prins on pique tac et on recommence une dernière fois j'en amène en fils dans tous les brins du crochet ok donc on a nos deux mailles souffler ici là on va faire deux mailles en l'air ici sur la chaînette on va passer celle ci et on va venir crocheter une bride dans toutes les mailles ou dans les neuf mailles suivantes une bride up une 2 3 4 4 5 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 5 5 6 6 7 7 7 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 11 12 12 12 12 11 13 13 Allez, on passe notre fil à travers les mailles qui se trouvent sur le crochet et on a notre première maille soufflé. On fait deux mailles en l'air et notre deuxième maille soufflé dans la même maille. Allez, on y va, c'est serré, on force un peu. Une, deux, allez, allez, et trois. Et là, on passe à travers les mailles du crochet. Ok, ça c'est cool. Donc là, on a le schéma qu'on arrive à voir à peu près. Donc là, on a nos deux mailles soufflées, on a ici nos deux mailles en l'air, nos neuf brides, les deux mailles en l'air, mailles soufflées, les deux mailles en l'air, mailles soufflées. Allez, on va tourner. Donc on va faire trois mailles en l'air. Un, deux, et trois. Et on tourne. Maintenant, dans le creux, dans le creux des deux mailles en l'air, on vient faire une maille soufflées. Hop, une, deux, trois. Je prends mon fil, je le passe à travers toutes les mailles comme tout à l'heure. Je pense que maintenant vous l'avez. ensuite, deux mailles en l'air, un, deux, mailles soufflées, deux, trois. Je passe, oh mince, c'est pas grave, je mets ça, on récupère tout ça, c'est pas très grave. Clique. Là, je passe mon fil à travers les mailles. Et je fais deux mailles en l'air, un, deux. Maintenant, ici, on va faire une bride au-dessus de nos neuf brides du premier rang. Allez, une, ah mince, attendez, là, on va, là, on va défaire ça. On va recommencer notre maille soufflées. On a un brun qui est parti. C'est pas très grave. Donc là, on va recommencer. On va faire notre deuxième maille soufflées. Un, deux, trois. Je passe au travers. Clac. Allez, deux mailles en l'air. Et là, neuf brides. C'est parti. Une, deux, trois, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Et neuf, bam. Ça y est, on l'a fait. Donc, notre rang, notre rang de brides. Maintenant, on passe à nos deux mailles en l'air. Et on va faire mailles soufflées. Hop. Hop. Allez, viens par là. Hop. Deux mailles en l'air. Hop, hop. Dans le trou, en fait, comme tout à l'heure. Et mailles soufflées. Ok. Une, deux, trois. Et là, on passe notre fil à travers toutes les mailles. Et là, on va tourner. Vous vous souvenez ? Donc, pour tourner, on va faire trois mailles en l'air. Un, deux, trois. Ok. Donc là, je pense que vous avez compris le principe. Donc là, ça sera toujours, toujours la même chose. Ici, nous avons la largeur du headband. D'accord ? Et ensuite, dans la barre d'infos, je vais vous indiquer la longueur à faire en fonction de la taille que vous voulez. Comme je l'ai indiqué, donc, le headband est adaptable de la taille nouveau-né à la taille adulte, donc jusqu'en taille à la taille M. Donc, vous aurez la longueur. Donc, vous travaillez comme ça tout le long jusqu'à la longueur désirée. Et je vous avais des infos en barre d'infos. Allez, on se retrouve pour la suite. Je vais vous montrer comment on assemble, comment on coud, en fait, le headband pour lui donner cet aspect twisté. Allez, à tout à l'heure. Ciao. Sous-titrage ST' 501